Bonjour à tous, je m'appelle Richard Moussalid Je vais vous présenter un cours sur GACP, Dynamics Confiscations Protocol Bien sûr, Open Source Redard Bon, je vais vous présenter un package GACP, comme si l'application par le système Je vais vous supprimer les applications ... voilà, ensuite je vais me fixer le service-raiser on va en choisir le détail je vais vous présenter un petit cochon de programmes onbra grace et du juge que du lcp le bon est pv 106 elle marche que tout le monde est pv 104 maintenant il ferme mettre à jour mettre continue je l'obtenais maintenant cd4 elle en série voilà il est validé mettre l'obtenais cd1 voilà on est validé ensuite l'obtenais cd4 voilà on est validé on va terminer mettre quitté bon on va terminer la configuration de thcp on va terminer maintenant cd4 etc 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 cd4 etc cd4 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 C'est un exemple de l'configuration de lcp Nous allons voir ce qu'il y a un exemple et nous allons prendre l'exemple de lcp.conf Nous allons mettre en postage Système de fichy Nous avons l'utilisation de lcp 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 Utilisation de lcp Un simple L'utilisation de lcp ! 私は同 Line L'utilisation de l'utilisation de lcp en ligne um on revient à la console, on va dire i pour un seul, voilà, on va marcher ici en collègue. On a quitté l'exemple, ici le subnet a une adresse réservée, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, il n'exemple i перем Renewal, en-apprate AP-FPSPP.ro, la 당연捷 ж cringe de l'exemple de l'exemple leowaneur, le abusif wondered qu'on passe àpler s'attention au faults et c'est l'exempleur, 1 2 Juste 1 et puis 1 et puis 1 et puis 1. Ça va à l'interview de l'option pour laisser faire des points dans le passé. Pour une mise en place pour acheter un maximum de RISTS, c'est pour l'application Pour l'application du RISTS, on peut devenir un peu plus de temps pour acheter le RISTS S'il vous paraît dans un vr. avant, pour ajuster l'endresse à l'endroit pour un gratuitement bon on va enregistrer ensuite on va démarrer service ch1 config tacpt tacpt voilà on va attendre ok il faut démarrer il faut démarrer la machine il faut exécuter service ch1 config il faut démarrer la machine service ch1 config service ch1 config service ch1 config maintenant avoir une fonction on va ajouter une machine client et on va voir comment est-ce qu'il faut l'adresse IP ou non bon on va enregistrer bon on va enregistrer on va enregistrer la machine on va enregistrer la machine on va enregistrer la machine ce n'est pas un bon oui voilà on va démarrer execute smt bon pour mettre enregistrer l'endresse IP on va enregistrer l'endresse IP config 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 gratuit . . . . comme ça, on va avoir un détail de la campagne C'est un détail de la campagne On va avoir un détail de 229 C'est un détail de la campagne On va avoir un détail de 189 et d'apporté Donc, on va avoir un détail de la campagne Maintenant, on a la chain de les machines On va ajouter une répétition d'application Si vous avez vu le nom, c'est un ordinateur C'est un ordinateur d'application Voir l'application Parfait, c'est un ordinateur D'application Parfait, c'est un ordinateur d'application 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 et puis config slash all on va prendre l'adresse l'adresse est 00007 964 voilà bon on va marcher dcp on a vu le nom de majeur le nom de domaine l'hardware ethernet Et l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse marque de l'autre raison. Ou non, oui, c'est-à-dire 00.07.00C 29.00C 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 64.01C 64.01C C'est-à-dire l'adresse MAC. Maintenant, je vais vous donner l'adresse IP d'un appareil à l'anone. Mais l'adresse IP d'un appareil à l'anone, c'est-à-dire l'intervalle de l'anone. Sous-à-dire l'adresse IP d'un appareil à l'anone Aparante 4.01C Aparante 4.01C 18.01C Un appareil de l'appareil à l'adresse Aparante 4.01C Un appareil de la principale Un appareil Un appareil d'appareil à l'adresse service service d restart voilà maintenant je vais je vais initialize c'est 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 config release c'est 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 maintenant la reflétion c'est 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 110 en plus le temps en plus le temps au revoir